Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. On le sait bien, la musique adoucit les mœurs, mais elle peut aussi rapprocher les religions. C'est le but du festival Sacrée Journée qui a eu lieu au début du mois de février. C'était déjà la septième édition, il y a eu une dizaine de concerts dans des lieux aussi divers que la grande synagogue, la cathédrale, la grande mosquée, mais aussi la pagode vétniamienne. C'était l'occasion pour des musulmans, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes ou encore des hindouistes de chanter ensemble. Cette année, la grande nouveauté, c'est la délocalisation à Colmar, à la collégiale Saint-Martin. Et nous y sommes allés pour vous. On écoute. Cette musique est un chant chrétien que l'on peut entendre habituellement lors de cultes en Syrie. Et pourtant, ces deux chanteurs sont de confessions différentes. Fauzi et Kinnan se sont rencontrés il y a deux ans dans ce même festival et se sont promis de chanter ensemble. On a la même musique, qui lui qui est chrétien et moi je suis d'origine musulmane. Je veux dire, on a quelque chose à partager et ça aussi donner l'image que le dialogue est possible parce que par la musique, on peut partager quelque chose d'essentiel. Alors, si on fait les choses essentielles, on peut y aller jusqu'au bout, dans le respect, dans le dialogue. Le principe de Sacrée Journée, faire jouer trois groupes de religions différentes dans un même lieu. Le célèbre poète alsacien Roland Engel fait partie des artistes présents ce soir. Et c'est avec joie qu'il partage ses compositions écrites pour ses méditations du carême. J'ai beaucoup voyagé et en voyageant beaucoup, on rencontre bien entendu des gens qui ont une autre forme de spiritualité. Et on se rend compte qu'on ne peut pas avoir soi-même la vérité. Et que d'autres ont une vérité aussi, une part de vérité, et qu'ils la vivent autrement. Et qu'on puisse partager ces choses-là, ça me semble assez logique, assez normal. C'est le contraire qui n'est pas normal, je crois. Les morceaux présentés au public sont des musiques sacrées. En temps normal, elles sont chantées lors de cultes religieux dans le monde entier. Ils peuvent être aussi une réponse aux tensions actuelles. Par les temps présents, qui sont des temps tourmentés, où malheureusement beaucoup ne se connaissent pas, s'ignorent, voirent peur les uns des autres. Et bien sûr, l'actualité dramatique fait résonner ces peurs. C'est pour ça justement que nous, depuis 2010, en fait, depuis que l'association a été fondée, un des objectifs de l'association, c'était justement ça. C'est de, par ces temps tourmentés, proposer la rencontre, proposer la fraternité. Il est l'étable de la Torah, aussi les feuilles de courant. Je crois en la religion de l'amour, ou que se dirige Caravan, car l'amour est ma religion. J'ai des discussions théologiques avec différentes personnes de différentes religions, mais quand on vit un concert, on touche la dimension de l'âme, on touche la dimension du cœur. Et c'est bien à ce niveau-là qu'il y a quelque chose où les mots ne suffisent plus, et on vibre ensemble à l'unisson. C'est très facile de communiquer avec la musique. Après deux heures de concert, les musiciens laissent un public comblé. Cette année, le festival a vu défiler plus d'une centaine d'artistes venant du monde entier. Tout le monde espère déjà une huitième édition pour 2020. Donc rendez-vous en 2020 pour cette huitième édition. Il y a de fortes chances qu'on y soit, nous aussi. En Alsace, il existe quatre collèges épiscopaux. Ce sont des établissements scolaires qui sont gérés directement par l'église. L'un d'eux, c'est le collège Saint-Étienne. Il est en plein cœur de Strasbourg. Il y a une histoire qui est très très longue, 1300 ans pour être exact. Une histoire qui est aussi liée au Mont Saint-Odila. On regarde. L'abscisse, attention le mot abscisse, du point d'intercession des deux droites, c'est la solution de l'équation en question. Un cours de mathématiques de seconde avec des tablettes en guise de cahier de classe. L'établissement scolaire Saint-Étienne s'inscrit dans la modernité. Et pourtant, l'histoire de ces murs remonte à bien plus longtemps. On célèbre les 1300 ans de l'abbaye Saint-Étienne de Strasbourg, fondée en 718 par Adalbert, quatrième duc d'Alsace, et par sa fille Attal, qui deviendra la première abbesse de ce haut lieu du christianisme alsacien. Attal est la fille d'Adalbert. Elle est également la nièce d'Odile, protectrice, puis patronne de l'Alsace, fondatrice à la toute fin du 7e siècle de l'abbaye du Honnenburg, que nous appelons aujourd'hui le Mont Saint-Odile. 1300 ans pour la fondation de l'abbaye Saint-Étienne, donc. Mais une occupation du lieu qui remonte même au 5e ou au 4e siècle. Voilà une pièce très ancienne. C'est l'un des derniers vestiges archéologiques de l'Antiquité strasbourgeoise, puisqu'il s'agit du mur de l'abside de la basilique paléo-chrétienne, qui a été élevé à l'emplacement du site de Saint-Étienne. Une histoire longue et riche qui fait l'objet de commémorations en 2018 et 2019. L'occasion d'inaugurer le tout nouveau musée aménagé dans la crypte restaurée, avec des vidéos pour rendre compte de ce passé millénaire. Mais la révolution française de 1789 chasse les religieux. Des vestiges antiques, des photos anciennes, des sculptures ou encore ces facs similées de tapisserie qui retracent les histoires d'Odile et d'Attal et de sa relique. Cette relique, la main supposée d'Attal, est exposée dans le cœur de la chapelle de l'établissement. Elle aussi a une histoire longue et riche, pour ne pas dire rocambolesque. Il s'agit de la main de Saint-Attal. À sa mort, un chevalier vient subrepticement couper cette main dans l'idée de la ramener au Honnenburg, autrement dit au mont Saint-Odile. Et puis, il se perd dans le brouillard automnal. Et, persuadé d'être arrivé au Honnenburg, en fait, il était revenu à Saint-Étienne. La main lui est reprise, elle est inhumée et on la retrouve à la fin du XIIe siècle, dans les années 1170, au moment où une campagne de fouilles archéologiques pour relancer le dynamisme du pèlerinage de Saint-Étienne est menée. Elle sera préservée au moment de la Révolution, cachée, et ensuite, c'est la paroisse Sainte-Madeleine qui va l'héberger, jusqu'aux années 1970, où elle est restituée au collège épiscopal Saint-Étienne. Ce sont tous ces détours de l'histoire, et bien d'autres encore, que la direction de l'établissement a voulu transmettre dans une bande dessinée historique publiée par une maison d'édition locale. Les 1300 ans, déjà, ça compte. Et quand on dit 1300 ans, c'est même un peu plus, puisque le mur romain est daté du IVe siècle. Donc, il est important, à mon sens, que des moments, des événements soient célébrés pour une forme d'appropriation de tous, de l'établissement, de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu. Se rattacher à l'histoire, c'est important pour dire qui on est et d'où on vient. On est une petite partie d'une longue histoire. Ça donne aussi un peu d'humilité, en se disant, voilà, on fait plein de choses, on a plein de projets, on fait vivre aux jeunes, j'espère, en tout cas, des choses fantastiques. Mais ça n'est qu'une partie d'une longue histoire. Et pour eux, s'y rattacher contribue fortement à leur construction. Qu'est-ce qu'on devait faire avec X égale moins 1 ? C'est aussi très beau de se dire qu'il y a d'ailleurs 1300 ans, il y avait déjà des personnes qui étaient à cet emplacement-là, qui n'avaient certes pas les mêmes activités, mais qui étaient tout de même là et qui ont fondé cet établissement pour, sans savoir forcément qu'il y aurait après de l'enseignement qui serait dispensé. Mais de se dire que 1300 ans après, l'établissement existe toujours, c'est assez beau. Tous les 2000 élèves de Saint-Etienne n'ont certainement pas conscience de cet héritage historique. Mais qu'ils le veuillent ou non, leur passage ici s'inscrit dans une histoire plurielle, millénaire et indissociable de celle de Strasbourg. Et sachez que cette histoire plurielle va être actualisée d'ici quelques temps. Le quai Saint-Etienne, qui jouxte le collège, va être rebaptisé Quai Saint-Attal. On va passer à tout à fait autre chose maintenant. On va rentrer dans une période importante pour les chrétiens. C'est la période du carême. Pour en parler, je suis avec le père Zibbo. Alors dites-moi, père, quelle est l'origine de cette période ? Alors, le temps du carême, ça vient d'un mot latin quadragésima qui veut dire 40. Ça fait très clairement allusion aux 40 jours que Jésus a passé à jeûner dans le désert. Dès la première époque des chrétiens, surtout ce temps où il y avait beaucoup d'adultes qui se préparaient au baptême, ils vivaient ce temps de 40 jours comme l'ultime étape avant le baptême qu'ils allaient célébrer dans la nuit pascale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça démarre un mercredi en milieu de semaine ? Et finalement, pourquoi on a pratiquement 46 jours entre le mercredi décembre et le jour de Pâques ? Tout simplement parce qu'à une certaine époque, on a décompté les dimanches, parce que le dimanche on ne jeûne pas, et on a rajouté ces jours. Et c'est ainsi que le carême, depuis, commence le mercredi décembre. Alors le carême est surtout connu pour le jeûne. Pourquoi on jeûne pendant cette période ? Alors le jeûne, c'est un exercice qui vient du fond des âges, qui signifie la pénitence, qui indique aussi la capacité de l'homme à dominer ses propres désirs, à dominer ses volontés. Il est vrai qu'à une certaine époque, on pratiquait le jeûne de façon très ascétique. Depuis une quarantaine d'années, on a davantage ouvert le jeûne à la dimension du partage. C'est-à-dire que ce dont nous allons nous priver, alors que nous sommes surnourris, disons-le, va peut-être permettre que d'autres, et notamment dans les pays qu'on appelle du tiers-monde, bénéficient d'un développement. Et alors c'est très beau, cette espèce d'échange qui se vit durant le carême entre ceux qui se privent un peu et qui partagent avec d'autres qui manquent de l'essentiel. Merci mon père pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501